Il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des entrepreneurs ne se lancent pas ou ne réussissent pas à cause du syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, ils ne se laissent même pas le droit ou l'option de pouvoir réussir. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, si tu connais, et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. OK, n'hésite pas à mettre un j'aime en avance parce que de toute façon, tu vas aimer. Parce qu'aujourd'hui, je suis en compagnie de mon gars sûr, Alexandre Cormont. Comment ça va, Alex ? Ça va, ça va, ça va. Je te remercie, Joe. Ça me fait plaisir d'être là encore une fois sur cette chaîne. Ça fait plaisir. Écoute, ça fait plaisir parce que tu es un bon gars. Donc, tu es toujours le bienvenu sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, les gars, petite vidéo où vous allez pouvoir avoir vraiment des tips d'un gars qui est parti vraiment de zéro. Comme le titre de ma chaîne, si tu n'avais jamais capté que « from box to successful », ça veut dire de zéro à « successful ». Ça veut dire… Comment tu traduis ça, « successful » ? Avoir du succès, tu vas être obligé de dire ça, quoi. Avoir du succès, être millionnaire, avoir la vie que tu veux, quoi. Ouais, voilà. Et donc, du coup, il va partager durant cet échange avec moi. Quels sont les clés qui lui ont permis d'arriver jusque-là, d'être pour un millionnaire, d'avoir un cabinet à Miami et en France. Et tout ça dans le cadre de sa sortie de son nouveau livre, enfin de son livre, excuse-moi, « Écrite à légende », ok ? Où il donne vraiment toutes les stratégies qui lui ont permis de pouvoir arriver là où il en est. Et je crois que c'est en pré-vente actuellement et que tu as une formation, tu as un cadeau pour les gens qui prennent les livres en pré-vente. Yes, yes, yes. Déjà, merci pour ça. Ça me touche parce que tu sais que j'ai pas mal galéré quand même depuis mes débuts. On se connaît depuis maintenant plusieurs années. Et là, c'est la consécration, on va dire. La sortie de mon ouvrage « Écrite à légende » où je donne tout, en fait. Tous les conseils, tips en matière de développement personnel. Et pour tous les gens qui vont venir de ta communauté, si vous l'achetez en pré-vente, et que vous nous envoyez un petit email, je donnerai toutes les infos, en fait, il y a une formation prospection-conversion que j'aimerais vous offrir qui est en fait pour moi les deux grands piliers pour réussir à développer son business. Il faut avoir du trafic, il faut savoir convertir. Si vous avez ces deux piliers, c'est une formation que je vais vous offrir, en fait, tout est possible. Ok, super. Donc les gars, je vous mettrai le lien juste en dessous. À un moment donné, il est millionnaire, on peut le dire. On a peur de dire les mots. Il est millionnaire même. Je ne sais pas si on peut dire, multimillionnaire même. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Et ça, c'est du certifier, les gars. Ce n'est pas du vent. C'est mon gars sûr. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Ok ? Donc du coup, dis-nous un petit peu, selon toi, qu'est-ce qui fait que… Parce que j'imagine que quand tu as commencé, tu as dû avoir peut-être des gens aussi qui ont commencé en même temps que toi. Je ne sais pas si c'est le cas. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à voir les résultats que tu as aujourd'hui et que les autres n'ont pas eu ? Il y a plusieurs facteurs. Les premiers facteurs, ils sont basiques, dans le sens où quand je vais en parler, on va me dire, ouais, ça, je le sais. Et puis après, il y a d'autres facteurs qui sont un petit peu plus spécifiques. Mais il faut quand même revenir sur les bases. Il ne faut pas oublier que le succès, il ne se fait jamais en un jour. Je crois qu'il y a eu deux mots qui ont accompagné un petit peu mon parcours. Le premier mot, c'est le mot résilience. Parce qu'effectivement, je me suis lancé en 2007. Donc, ça fait 15 ans que je suis là sur le marché. Et il y a eu beaucoup de personnes qui se sont lancées en même temps, pendant. Et la majorité ont arrêté parce que ça demande de certains efforts. Ça demande vraiment de sentir que tu vas devoir être résilient devant les épreuves, que tu vas devoir faire face à des moments plus difficiles que d'autres. Et si tu n'as pas cette capacité à avoir un bon mindset, je sais que tu as fait une formation là-dessus, justement, un mindset millionnaire. Si tu n'as pas un bon mindset, un bon état d'esprit, tu vas t'effondrer. Nous, on nous présente la réussite de Jeff Bezos comme s'il finalement était parti de rien et puis ça s'était passé en un cloc-mang de doigt. C'est faux. Le mec, il a dû mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de passion, beaucoup de sacrifices dans son business, dans son activité. Moi, personnellement, je pense qu'il faut... Le mot sacrifice, je le vois de manière positive. C'est-à-dire faire des choix, mais savoir que si tu veux réussir, il va falloir que tu payes, entre guillemets, le prix. Donc, la résilience, je pense que c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, il y a une notion quand même de confiance en soi. Parce que je pense comme toi, quand tu as dû justement te lancer à fond et que tu as quitté ton poste, moi, on m'a dit que c'était complètement dingue, que je n'allais pas réussir, que le coaching, en plus, moi, c'est du coaching en amour. Donc, t'imagines, c'était en 2007, c'était complètement loufoque. Eh bien, en fait, il faut avoir confiance en soi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 90 % des entrepreneurs ne se lancent pas ou ne réussissent pas à cause du syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, ils ne se laissent même pas le droit ou l'option de pouvoir réussir. Donc, pour moi, l'idée d'avoir confiance en soi, en plus de la résilience, c'est quand même deux notions qui font toute la différence. Le troisième point, et c'est lui qui est un petit peu plus spécifique, mais si on dit c'est quoi la plus grande qualité pour devenir entre guillemets millionnaire sur Internet, millionnaire dans son activité de coaching ou d'entrepreneur, il faut apprendre à vendre. Il faut apprendre à toucher les émotions des personnes qui sont là. Et je ne parle pas de vendre de la camelote, des choses qui ne sont pas forcément utiles. Je parle d'avoir confiance en son produit aussi, mais avoir cette sensibilité de se dire « Je vais au charbon, en fait. » Parce qu'on a beaucoup qui se lancent, peut-être que tu as ça dans ta communauté, Joe. Ils se lancent et ils se disent « Ah, j'ai un bon produit ou j'ai un bon service, donc ça va fonctionner tout seul. » Mais si tu n'as pas un bon marketing, si tu n'as pas une capacité à vendre, et croyez-moi, ça me coûte de le dire parce qu'à la base, j'étais contre cette idée. Mais on vit dans un monde où si tu ne sais pas vendre, tu es mort, tu n'existes plus, en fait. Et donc, du coup, j'avais envie quand même de dire que c'est le point qui, je crois, a fait toute la différence entre eux. En tout cas, pour moi, il y a eu un avant et un après, le moment où j'ai commencé à faire des formations, me former, à me dire « Ok, il faut que je vende, il faut que j'y aille, il faut que je monnaie parce que j'ai tout, mais je suis encore broke, je suis encore dans une situation où je n'arrive pas à en vivre, je dois galérer, je dois me prendre les critiques de tous mes potes, il y en a marre. » Et ça, ça a été le facteur déclencheur. Donc voilà les trois grands points si je peux les résumer. Et du coup, une fois que tu as découvert, déjà, comment tu t'es rendu compte qu'il fallait vraiment savoir vendre pour pouvoir changer ta situation ? Écoute, j'avais tout. J'avais un super site Internet, j'avais des photos pro, j'avais un logo incroyable, j'avais un design, j'avais un branding, j'avais une communauté, j'avais des gens qui m'écrivaient et je n'avais pas d'argent. Mon compte en banque était toujours le même, j'avais investi tout ce que j'avais. Donc au bout d'un moment, tu sais, tu as la pression de tes proches qui te disent « Attends, ça ne marche pas, arrête. Tu vas à Pôle emploi, tu te rends compte que ce n'est vraiment pas ce que tu as envie de faire. » J'ai dit « Non, il ne faut pas, je ne peux pas arrêter maintenant. » Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui me différencie des autres ? » À l'époque, en 2007, il y avait très peu de coachs. C'était un monde de marketeurs. C'était des web marketeurs qui maîtrisaient le copywriting, qui maîtrisaient justement la vente en ligne, qui maîtrisaient tout ce qui était technique de déclenchement d'achat, donc déclenchement d'émotion. Et j'ai compris qu'en réalité, c'était que ça la différence. Quand j'ai vu que leurs produits, ce n'était pas forcément la qualité de mes produits, je me suis demandé « Qu'est-ce qui se passe ? » Et au travers d'une discussion de mastermind, de petits groupes d'entrepreneurs, j'ai compris qu'en réalité, ce n'était que du marketing. Que ça. Et je me suis dit « Il faut que je joue avec tes règles, tout simplement. Il faut que je me forme, il faut que je comprenne. » Donc au début, ça a été moi tout seul. Ensuite, j'ai créé une équipe. Et aujourd'hui, comme tu le disais, j'ai la chance d'avoir plusieurs équipes dans plusieurs pays pour justement développer nos projets à l'international. Et je dis souvent qu'en fait, ce n'est pas le meilleur coach malheureusement qui vend le plus ou le meilleur entrepreneur. C'est celui qui a l'ensemble, le package, la confiance, tu vois, la résilience et forcément le bon produit. En plus, et moi, je me rappelle de cette période où justement, parce qu'à un moment donné, je ne faisais que des coachings haut de gamme et après, j'ai arrêté et je voulais basculer après sur le vente de formation. Et c'est vrai que j'ai eu cette période où en fait, il n'y avait pas de truc copérialité. Je me suis dit, ben non, les gens, ils vont comprendre et j'ai une communauté, ils vont comprendre que le produit, il est bon et que ça va pouvoir leur changer leur vie. Ben non. S'il n'y a pas de levier d'influence ou que vous n'êtes pas à comprendre qu'il faut passer à l'action, les gens, ils ne passent pas à l'action. Ok. Et donc du coup, justement, j'ai une question parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je disais de ce que j'observais moi pour être millionnaire. Déjà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les gens qui font un an, les trucs comme ça, c'est vraiment rare ou sinon, ils avaient déjà fait du business avant ou depuis tout petit, ils lisent des livres de business où ils ont acheté des formations. En tout cas, ils ont déjà testé, ils ne sont pas sans expérience, genre tu es à zéro et boum, tu en as un an, tu es millionnaire. tu confirmes ou pas si c'est possible ou pas ? Après, ils font beaucoup de bruit ces personnes-là parce que c'est une extrême minorité. Mais moi, je confirme à 100% ce que tu veux dire. Peut-être que c'est déjà arrivé, aujourd'hui, il y a aussi l'explosion entre guillemets des cryptos. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu des possibilités, mais il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup d'argent sur les cryptos. Donc en fait, je dirais qu'il y a de tout. Mais pour devenir millionnaire et le rester, ça, c'est un point qui est important parce qu'on en a vu des personnes ensemble qui étaient là et puis deux mois plus tard, ils n'existent plus. Et puis en fait, tu te rends compte qu'ils ont tout perdu parce qu'ils ont déjà tout dépensé, ils n'ont pas de culture d'investissement. Et ce qu'ils avaient, c'était un peu du vent, ce n'était pas réellement concret. Donc je crois que ce que tu dis, c'est essentiel. Certes, il faut viser le million parce que c'est un truc incroyable de se dire, voilà, j'ai réalisé, je suis millionnaire. C'est une infime minorité dans le monde. Mais le plus important, c'est de le rester. Voilà. Et aussi de faire le million quand même avec une forme de, comment dire, de sérénité, pas se dire, j'ai fait un million en arnaquant les gens. Ça aussi, ce n'est pas forcément très agréable. Mais pour répondre, pour répondre à ta question, pour moi, ça se construit et surtout, il ne faut pas viser que le million, il faut viser aussi la suite. Tu vois, il faut vraiment rester stable derrière parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire, j'ai un train de vie de dingue puis le lendemain, tu n'as plus rien quoi. Ça, j'ai assis sur le fait que ceux qui, il faut viser toujours long terme quoi, ceux qui visent court terme de toute façon, ils vont perdre. Et c'est vrai que quand tu vises long terme, les choix que tu fais, au début, on ne voit pas de l'argent vraiment, tu vois. On ne voit pas de l'argent dans les débuts parce que moi, je vise toujours long terme et tu vois, ça prend du temps. De toute façon, tu connais depuis longtemps parce qu'Alexandre, il m'a vu, je n'avais même pas encore fait. On se connaît Alexandre, je n'avais même pas encore fait cette chaîne-là. Ouais, tu l'as lancé, tu l'as lancé, on était ensemble dans le mastermind. Ouais, tu vois. Donc, vraiment, j'ai toujours voulu penser long terme parce que je me suis dit et j'ai vite capté que c'était ça qu'il fallait faire. Et ce que moi, j'ai vu, voilà, ce que je vais te dire, c'est que moi, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, ce que j'ai observé, c'est que même sans parler de millionnaire parce que tout le monde parle du million, mais que pour pouvoir avoir un business, réussir et réussir pour moi, je le place en faire 10 cas par mois, tu vois. J'ai constaté que ça prend à peu près entre 2 et 5 ans pour avoir un business long terme sur minimum 10 cas par mois, tu es serein. Et pour genre vraiment les performeurs, ils arrivent peut-être à être millionnaires en 5 ans, mais souvent, ça peut prendre plus de temps. Et après, pour aller faire les multimillions, pour moi, c'est en 10 ans. Enfin, après entre 5 et 10 ans. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que ce que j'ai vu sur le web, c'est que tu as beaucoup de personnes qui vont dire voilà, j'ai fait 1 million, j'ai fait 3 millions, j'ai fait 5 millions, mais ils ont fait ça aussi beaucoup en en dépensant presque autant. Et ça dépend, je ne critique pas le business, c'est un business model. Moi, ça me va si les gens sont heureux et qu'ils font le taf comme il faut. Mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'aussi, voilà, la folie des chiffres, on peut un peu les manipuler d'une certaine façon. Si on veut créer un business durable, stable, il faut que ce soit justement dans la durée. Donc, 2 à 5 ans, ça me paraît parfait. Et après, si on veut faire le multimillion, pourquoi 5 à 10 ans ? Parce que tu es obligé de créer une équipe, tu es obligé de créer des process, pardon, des systèmes. Et c'est une autre vie, en fait. Moi, j'ai eu ma première vie, en gros, dans ma folie d'entrepreneur où j'ai réussi à faire 10 cas par mois. Ensuite, j'ai eu une deuxième vie où ça a été une vie d'entrepreneur où là, cette fois-ci, je devais moi me structurer pour pouvoir passer au, par exemple, je vais dire 50, 200 cas par mois et au-dessus de ça, là, il te faut une équipe. Et là, c'est une troisième nouvelle vie, en fait, que tu vas aller chercher. Et ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'il faut bien s'écouter. Par exemple, il y a des personnes qui ont envie d'aller chercher les 10, 15, 20 millions par mois, par an, peu importe, mais ça nécessite d'autres sacrifices, d'autres implications. Donc, vous n'êtes pas obligé d'arriver à 1 million pour être heureux. À 10 000 euros par mois, déjà, ça change la vie quand on gagne en liberté et qu'on fait ce qu'on veut quand on veut. C'est important. Et sur toi, ton expérience d'entrepreneur, quels sont les paliers qui ont été les plus difficiles ? Parce que tu parlais de 10 cas, après de 10 cas, je ne sais plus, à 30, 50. Quels sont les paliers pour toi ? Oui, c'est assez marrant. Le palier le plus difficile, ça a été de 0 à 1 cas par mois. Tu vois, les premiers 1 000 euros pour aller les chercher, il ne faut pas se décourager. Puis quand tu fais 1 000 euros le mois d'après, tu en fais 300. Donc, tu vois, tu restes, il faut être psychologiquement fort. Et si vous êtes dans cette phase, les amis, kiffez le voyage. Parce qu'en fait, c'est là où vous vous forgez et c'est là où vous devez vraiment définir la stabilité. Après, j'ai fait une découverte que je pense que j'essaie de te transmettre aussi et que je t'admire, c'est le trafic organique. Aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, tu sais que toute ta vie, tu vas être stable en réalité maintenant parce que le trafic, il est là, il est organique. Alors YouTube, il y a des algorithmes, il y a des hauts, il y a des bas, mais d'une certaine façon, c'est bon, tu as réussi. Et moi, ça, c'est le point sur lequel je me focus à 200 %, trafic organique. Après, franchement, j'ai grossi rapidement, facilement, sans contrainte, jusqu'à, si on parle du groupe mondial, tu vois, jusqu'à 400, 500 cas par mois. Et après, là, je suis rentré dans la problématique de la gestion humaine. Et ça, moi, je déteste. Je déteste. Et je pense que la grosse erreur que j'ai faite, c'est de vouloir m'en occuper. Parce qu'à un moment donné, où tu crois que tu es peut-être un peu d'égo, tu penses que tu es meilleur que tout le monde, tu vas gérer. Puis toi, au bout d'un moment, ça devient des amis. Ça fait de 5 ans, 10 ans que tu bosses avec les mêmes personnes. C'est tes potes, quoi. Tu dis, c'est bon, je vais gérer. Mais en fait, c'est, par exemple, aujourd'hui, c'est ma journée du lundi. C'est là où je dois recontacter tout le monde, faire le point sur leur tâche de la semaine précédente. Tu dois tirer tout le monde vers le haut. Ça, pour moi, c'est le plus dur. Donc, un cas par mois à 400, mais du coup, de un cas à 400, ça a été… Ça a été assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, après, tu structures toi. Bon, toi, tu dois optimiser ton temps, tu dois travailler sur ton mindset, tu dois déliminer ta vision, tu dois motiver les équipes, tu dois créer du contenu, mais ça repose sur toi. Quand ça repose sur toi en tant qu'entrepreneur, les solutions, elles sont assez faciles. Tu te formes, tu demandes, tu prends des conseils, tu structures, tu staffes, ça passe. Maintenant, quand tu veux passer plus haut que ça et que tu dois gérer des équipes, ça ne repose plus sur toi en fait. Tu peux avoir la meilleure communication du monde. Tu vois, moi, je suis quand même formé en communication non violente et tout le pralala. Il y a des moments, j'ai juste envie d'étrangler certaines personnes, tu vois. Tu as envie de te dire mais ce n'est pas possible, bouge-toi, tu vois. Mais c'est juste que les gens, ils sont différents de toi, tout simplement. Et puis, c'est ma boîte, ce n'est pas leur boîte. Donc, tous ces facteurs-là, c'est ce qu'il y a de plus compliqué maintenant. Pour revenir de 1 000 à 300, 400 000, technologiques, créer des formations, optimiser les tunnels, optimiser les process. Mais, le plus dur sur ta question qui était, voilà, c'est quoi le plus dur ? C'est la gestion humaine. Pour moi, ça, c'est chaud. OK. Et puis surtout, c'est important de préciser ça parce que, sur combien de temps ? Parce que sinon, les gars vont dire, ah, c'est bon, il a fait ça en un an. Non, non. Alors, j'ai mis 4 ans à faire mon premier 1 000 euros de 2007 à 2011. 2011 à 2015, je suis passé de 1 000 euros par mois à, on va dire, 100 000 euros, grosso modo. 2015, je décide d'aller attaquer le marché américain. Donc, jusqu'à 2019, ça nous a pris quelques années, j'ai attaqué le marché américain, brésilien, espagnol. Et c'est là où on est arrivé à 400 000, grosso modo, par mois. Donc, déjà, on voit comme tu as une vision où tu veux tout péter. tu vois. Ouais, ça, par contre, voilà, c'est sûr. Moi, je suis parti, comme je l'expliquais, je suis parti pour le gros truc. Je ne me suis pas arrêté à 1 000, je ne me suis pas arrêté à 10 000. J'aurais pu, mais ce n'était pas moi, en fait. Moi, j'aime bosser, par exemple. Je bosse beaucoup. Je bosse, je ne sais pas, à 12, 13 heures par jour, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais, je suis à fond, je kiffe. Mais ce n'est pas bosser, tu vois, je vais lire un bouquin, est-ce que c'est bosser, je vais faire des coachings, tout, voilà. Là, est-ce qu'on bosse, tu vois, on fait une vidéo entre potes, on essaie de transmettre de la valeur, c'est ce que j'appelle bosser, quoi. Ouais, c'est vrai. À ce moment-là, je suis à peu près comme toi, parce que finalement, je ne fais pas grand-chose ou je n'apprends pas quelque chose. Ok, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de vouloir aller aux States ? Parce que je crois que quand tu étais aux States, tu n'étais pas aussi big que tu es maintenant dans ton business en France. Ouais, quand je suis parti aux States, en fait, c'était un coup de folie. Franchement, c'était un coup de folie. J'étais numéro un sur la France. Et je me suis dit, c'est quoi l'étape supplémentaire ? Il a fallu que je fasse une croissance, donc de passer du love au développement personnel, d'où le bouquin Écrit ta légende, tu vois. Mais cette transition, elle n'a pas été facile. Pour être honnête, ça m'a mis d'ailleurs presque cinq à six ans finalement pour réussir à sortir du cadre love coach, rentrer dans le cadre du dev perso, un peu de coaching business que j'accompagne certains entrepreneurs aussi sur YouTube. Mais en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que je me suis dit, voilà, il faut que j'y aille. Je ne parlais pas anglais. Et puis, je suis parti en vacances à Miami. Je suis tombé amoureux de Miami. Il faisait beau toute l'année, melting pot, des gens de partout dans le monde, une vie qui est en pleine croissance. Depuis que je suis là, la ville, elle se transforme. Le Covid, ça n'a rien arrêté du tout. Au contraire, ça a donné un coup d'accélération à Miami. Donc voilà, je suis devenu, je n'ai pas les paillettes dans les yeux. Je me suis dit, ça va marcher. J'étais tellement sûr de moi. C'est là que je viens, ça va marcher de toute façon. Et donc, on s'est installé dans un pays étranger, ce n'est pas facile. J'aime l'anglais. J'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que j'ai eu un bon partenaire américain qui a lancé le cabinet avec moi. Et voilà, aujourd'hui, on a une équipe de 15 personnes avec nous. Mais les États-Unis, c'était la suite logique. Voilà, je vais être, la phrase que je dis, c'est je vais être le Tony Robbins de l'amour. Je vais être partout dans le monde, faire des stades, remplir des stades et dire, je donne ma philosophie, je donne mes outils dans l'amour et le développement personnel, l'entrepreneuriat, parce que moi, j'y crois. si on veut sortir, je suis fils de parent, mon père a été émigré, etc. Si tu veux sortir de la cité, entre guillemets, je ne vais pas non plus, mais bon, on vient d'un milieu quand même défavorisé. Si tu veux sortir d'un truc, il faut que tu te donnes les moyens. Et pour moi, ça a été, voilà, je veux tout déchirer. Wow, énorme. Et est-ce que ça a été plus difficile pour toi de développer le business au stade, malgré, en plus, tu ne parlais pas anglais, que en France ? Alors là, je vais sûrement te choquer. La réponse est non. Je galère aux États-Unis parce qu'effectivement, mon niveau d'anglais, il n'est pas très bon même six ans après. Tu vois ? C'est-à-dire que là, je vais faire des vidéos. Beaucoup de personnes vont apprécier, mais les Américains ne vont pas trop me comprendre. C'est assez chauvin. Il faut que ce soit… Le French accent, en gros, c'est bien, l'accent français, mais ils ne comprennent pas tous les mots. J'ai une prononciation qui est encore difficile d'une certaine façon. Et donc, en fait, j'ai une équipe de coach, donc ça va, on cartonne. Mais, et là, je veux le dire à tout le monde, le jour où tu perds, si tu es bon en France, tu peux percer partout dans le monde. Parce que j'ai ouvert l'Espagne, le Brésil, l'Italie, l'Allemagne, etc. Les Français, on est tellement… Même moi, je le vois. C'est difficile de me vendre un truc. Je ne sors pas la carte bleue comme les Américains. Ma femme, elle est américaine. Elle sort la carte bleue à tout va. C'est normal. Moi, tu veux me vendre un truc ? Mec, tu as intérêt à connecter. Et donc, du coup, je dis souvent que les Français, on est les plus difficiles. Si tu perces en France, tu as du business que tu peux percer partout dans le monde. Ça, c'est ce qu'il en a été précis. Waouh ! Donc, c'était plus facile pour moi. Après, il ne faut pas oublier que j'avais déjà des techniques, j'avais l'expérience, tu vois, j'avais un peu de confiance aussi. Donc, c'est sûr que ça joue. Mais je trouve que c'est plus facile de s'installer aux Etats-Unis que de s'installer en France. Je parle d'un point de vue business. Waouh ! Énorme ! Alors, tu vois, alors que moi, je me serais peut-être dit que c'est plus difficile parce qu'il y a plus de compétition, tu vois. Alors, il y a plus de compétition, mais il y a de la place pour tout le monde. Et ça, avec le fond de sentir les Etats-Unis. Moi, je vois des amis à moi ou des personnes quand je vais en marketing, en mastermind, ah, j'ai pris ça chez cette personne, ah, j'ai pris ça ici. Et en fait, ils ne vont pas que chez les gros. Tu t'attends à Grande Cardone, tu t'attends à des gros noms, tu vois. Non, ils prennent chez des tout petits. Ils testent, ils analysent. Et d'ailleurs, c'est une qualité que tu as toi aussi, c'est qu'ils n'hésitent pas à se former. Ils prennent ce qu'il y a à prendre et puis ils laissent de côté. Moi, je t'admire beaucoup pour ça parce que tu es en constante évolution. Et je ne sais pas si ta communauté le voit, mais en fait, Joe, il n'a pas peur d'investir. Il n'a pas peur d'y aller. Il n'a pas peur de… Et ça, les Américains, ils l'ont, tu vois. Et du coup, il y a de la place pour tout le monde, mais vraiment pour tout le monde. Ils testent. Je te dis, je reprends l'exemple parce que ma femme, bon, on est ensemble, mais tu vois, je ne sais pas, tu vas dans n'importe quel endroit aux États-Unis, des petits stands de marché, etc., elle va s'arrêter, elle va acheter. C'est dans la conscience qu'il faut se former, dépenser de l'argent, etc. Ils sont nés avec cette habitude, en fait. C'est dingue. Putain, c'est énorme. Et là, tu mets des paillettes dans les yeux parce que, gars, c'est un de mes objectifs. Je dirais rêve, rêve, objectif, ouais, moi, je kifferais péter aux États-Unis, tu vois. Moi, je suis persuadé que tu vas péter si tu te lances aux États-Unis parce qu'il y a un truc que personne n'a en France, c'est que t'y vas et t'es franco. Tu vois, moi, je vais te dire les choses, mais je vais les dire en essayant de faire plaisir, entre guillemets, à tout le monde, d'une certaine façon. C'est pour ça que tes vidéos sur le love, bon, on n'est pas tout à fait d'accord tous les deux. Mais bon, à la limite, ce n'est pas grave. Plus sérieusement, je pense que quand tu arrives avec un personnage, entre guillemets, ce n'est pas méchant, mais quand tu arrives avec une situation où tu assumes ce que tu as à dire, les Américains, ils adorent ça. Ils adorent ça. Et moi, c'est comme ça que j'ai attaqué le marché. Je suis rentré en disant, écoutez, moi, je suis le French Love Coach et je vais vous expliquer la vie en amour parce que là, ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Et ils ont adoré ce discours où en gros, ils me disent, parce que tu viens et tu… Alors, je le dis avec beaucoup, je le dis beaucoup plus doux que ce que je suis en train de dire là dans le live, mais en gros, ils voient quelque chose de différent, ils achètent. Si j'arrivais comme les autres, en fait, ça ne marcherait pas. Ok, énorme. Voilà, mais j'ai vu, et puis même, j'ai vu de l'évolution, comme je regarde pas mal de vidéos sur le marché américain, j'ai vu certaines évolutions. Enfin, les gars, ils n'étaient personne il y a deux ans. Aujourd'hui, ils sont genre mainstream, quoi. Ouais. C'est juste un truc de malade. Ok, énorme. Et donc, du coup, est-ce que tu aurais, parce que là, on avait dit 30 minutes, on y est presque, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour toutes les personnes qui aimeraient devenir millionnaire ? Tiens. Déjà, il faut le croire. Pour moi, ça, c'est important. Il y a deux choses. Il faut le visualiser, il faut savoir que c'est possible. Parce que quand moi, j'en parlais, j'ai des vidéos où je me lançais et en fait, avec mes potes et mon frère, on se moquait de moi, mais même moi, je me moquais de moi-même, tu vois. Tu disais, ouais, j'ai créé, on avait créé une auto-entreprise multinationale. Auto-entreprise multinationale, ça ne voulait rien dire, on rigolait. Et tu te rends compte qu'en fait, ce que j'ai accompli, parce que ça, ça va sonner un petit peu hautain, mais la réalité de venir m'installer aux Etats-Unis, de développer un truc en six langues, de toucher plus de 3,5 millions de personnes qui sont abonnées à l'ensemble de nos chaînes, en fait, c'est dingue pour un gars qui vient du 9.3, du 9.1, donc du banlieue parisienne, finalement. Donc, il faut le vouloir, il faut le visualiser, il faut savoir que c'est possible. Ça, c'est clair, n'était précis. Après, moi, je suis de l'école à la dure. Il faut travailler dur, il faut se lever tôt, il faut faire plus que les autres, il faut se former, il faut avoir un produit de qualité, il ne faut pas lâcher. Voilà, c'est tellement basique quand je le dis, parce que j'aimerais vous dire un truc qui va sortir de l'ordinaire, mais la réalité, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Si tu travailles dur, que tu répètes les actions et que tu as un bon produit, que tu as confiance en toi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Maintenant, 90% des gens, comme je l'ai dit, ils arrêtent parce qu'ils réfléchissent trop. Ouais, mais est-ce que si je fais ci, on va penser ça de moi ? Est-ce que si je dis ça, ça va être accepté ? Et puis, est-ce que je suis assez formé ? Donc, ils vont faire une formation en PNL, en coaching, en hypnose, en enéagramme, et ils vont intégrer un mastermind ainsi, puis un club business, et au final, ils passent leur temps à discuter, mais pas à passer à l'action. Donc moi, je suis dans l'école, tu fermes ta porte, ta clé, et tu travailles comme un dingue, on te propose des sorties, tu dis non, tu bosses, et après, tu auras ta liberté, tu feras ce que tu veux, tout simplement. Donc, ce n'est pas sexy, je suis désolé, Joe, mais pour moi, c'est ça mon école en fait. Non, mais il vaut mieux dire la vérité que il vaut mieux dire la vérité. Et finalement, en fait, pour devenir millionnaire, c'est les mêmes choses que les conseils que tu viens de donner, c'est exactement les mêmes actions que tu dois faire pour pouvoir faire 10K par mois ou 20K par mois, alors finalement. Parce que c'est des paliers. Une fois que tu es à 10 ou 20K, il faut que tu trouves le moyen d'optimiser tes process. Et là, ça demande un suivi. Là, il te faut un mentor, il te faut un coach, il te faut un mec qui est avec quoi. Si vous êtes à 10 ou 20K par mois, en fait, la différence, elle n'est pas énorme. C'est juste comment vous allez implémenter les actions. Par exemple, combien de formations vous allez pouvoir créer, comment vous les lancer rapidement, qui s'occupe du copywriting, qui… Voilà, commencer à créer des process, c'est le nerf de la guerre. Et une fois que tu es un peu au-dessus, genre 100, 200, 300K, c'est comment tu as une équipe qui fait pour toi. Parce que là, tu gères un peu tout. Mais comment tu crées une équipe qui, en fait, même si demain, tu es malade, tu accrape le COVID, tu n'es pas là pendant 10 jours, ta boîte, elle tourne. Ça, c'est encore une autre étape. Et là, ça nécessite encore un autre accompagnement. En tout cas, moi, je me suis fait accompagner à chaque palier d'une certaine façon. Ah, ok. Je ne le savais pas. Tu t'es fait mentorer. Quels sont les paliers à chaque fois où tu t'es fait mentorer ? Je me suis fait mentorer pour créer les process. Donc, on va dire, passer de 10K à 100K, créer des process. Et déléguer. Donc, ça, ça a été le premier point. Et forcément, il a fallu que je travaille sur ma vision pour ça. Me dire, ok, tu vas aux Etats-Unis, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et une fois que j'étais à ce niveau-là, dernièrement, ça fait quelques mois, je me fais accompagner pour créer une structure avec une vraie équipe. Donc, pas juste des personnes qui bossent, qui l'ancent. L'équipe, c'est des gens qui sont là chez toi, en fait. Pas forcément dans un bureau fermé, mais au moins qui sont 100% dédiés à ton activité. Et ça, c'est mieux que d'avoir des freelances si tu préfères avoir des gens vraiment de ton équipe ? Non, je préférerais avoir des freelances, mais si tu veux passer un cap, tu es obligé de créer une culture d'entreprise. Tu es obligé de créer un truc qui fait que les gens sont là à 100%, pas à 50%, puis 50% sur le projet de Jean-Paul. Et donc, Jean-Paul, du coup, tu vois, les gens, ils ne sont pas focus. C'est une question de, boum, être focus, travailler à fond sur la même vision. Ok, ok, super. Bon, écoute, là, on est arrivé au temps que tu m'avais accordé. Donc, j'aurais bien voulu continuer, les gars, à échanger avec Alex. Mais voilà. Donc, les gars, vous pouvez retrouver le livre d'Alex écrit « Ta légende » et vous aurez… Donc, c'est en pré-vente et vous aurez… Ouais, en fait, écrivez-nous un petit email. Donc, l'adresse, c'est livre-alexandrecambon.com et vous envoyez un petit email et moi, je vous offrirai une formation prospection-conversion. L'art du trafic, parce que pour moi, c'est ça. Si vous voulez devenir millionnaire, il vous faut du trafic, il vous faut de la visibilité. Et après, l'art de convertir. Donc, l'idée, c'est que ça marche pour les entrepreneurs et les coachs, tous ceux qui sont sur le web. C'est voilà, ma philosophie avec des outils pratiques. Tout ça, c'est offert. Si vous prenez le livre en pré-vente pour la petite histoire, voilà, on m'a demandé à booster à fond le livre pour pouvoir faire en sorte que la FNAC, les grands magasins puissent le commander. Et puis même moi, ça me permet de connecter avec vous, de vous offrir des bonus. Donc, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, c'est à fond et je vous enverrai la formation avec plaisir. Voilà, donc les gars, si vous voulez un livre parce que vous achetez, au lieu d'acheter des livres « Comment devenir millionnaire » et on ne sait pas vraiment si les gars, tu ne les connais pas vraiment, moi, je vous certifie multimillionnaire. Ça fait des années qu'il est là, il est présent. Donc là, c'est un livre vraiment écrit par un multimillionnaire pour vous faire devenir, accéder aux objectifs que vous aurez fixés. Même si tu n'es pas fixé pour devenir millionnaire. Donc, et puis je pense que c'est tout. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre, Alex ? Non, juste merci. Croyez en vous, les gars. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, tout est possible dans ce monde. On n'a qu'une vie. C'est un peu comme un jeu vidéo maintenant. Il faut y aller, il faut prendre les contrôles de la manette et puis il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que derrière, c'est hyper puissant. Là, je parle beaucoup de sacrifice, mais plus que d'être millionnaire, c'est de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. C'est incroyable. C'est une chance incroyable qu'on a et c'est ce que je vous souhaite, les amis, tout simplement. Ok, merci pour ces quelques mots d'encouragement, Alex. Donc, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un j'aime pas parce que tu es un rageux et tu penses qu'on est des mythos. Ça n'existe même plus là sur YouTube, je crois. Je ne sais pas, ils ont supprimé le j'aime pas là. Ah oui, ils ont vraiment supprimé ? Je crois, je crois. En fait, ce n'est pas visible, mais je crois qu'ils peuvent quand même. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, tu peux mettre je n'aime pas mais ça ne sera plus visible. Voilà, c'est plus visible. Donc, rage en silence, voilà. Tu peux rager, mais personne ne le verra et sache que ce sera juste contre toi. Nous, on continue, notre vie, on continuera à évoluer. C'est plus toi, c'est dommage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je savais ton camp. Sous-titrage ST' 501